Nous avions 20 ans, parfois moins. De notre histoire, personne ne se souvient. Notre aventure n'a pas de mémoire collective. Quand nous ne serons plus, nous, les anciens du bataillon français, il n'y aura plus personne pour se rappeler les copains qui sont restés là-bas, sur les pentes abruptes du pays du matin calme. Mais qu'on ne nous dise pas que la guerre des deux blocs est restée froide. Notre guerre à nous fut chaude, brûlante. Un million et demi de morts, autant de civils tués ou blessés. Même si pour les français, aujourd'hui, c'est un conflit oublié, la guerre de Corée, ce carnage, fut aussi notre guerre. Quand je suis parti à la guerre de Corée, je ne savais pas où c'était d'abord, et je ne savais pas pourquoi on se battait là-bas. Quand on avait envie de partir là-bas, plutôt, il nous semblait que c'était une guerre plus juste que l'Indochine. On avait donc le choix. On pouvait partir aussi bien en Indochine qu'en Corée. Je sortais de faire déjà la campagne de France, alors vous savez, je n'ai pas réfléchi beaucoup plus que ça. Je voulais voir du pays, moi. Si ce n'était pas, ça n'avait pas été la Corée, ça aurait été l'Indochine, mais je ne sais pas, ça m'a pris comme ça. Un coup de tête. C'était les Nations Unies qui avaient décidé qu'on ne faisait pas la guerre simplement pour la France, mais pour la liberté du monde libre. C'était la première armée des Nations Unies existante au monde. Moi, vous savez, à 19 ans, ça m'a suffi. J'ai dit, bon, ben voilà, je suis du bon côté. En avant. J'avais levé le poing et j'avais dit, même s'il n'en revient quand, je serai celui-là. En 1947, la guerre froide divise le monde en deux pôles irrémédiablement opposés. Un rideau de fer s'abat sur l'Europe. Mais aussi sur l'Asie, où la Corée, libérée par les Soviétiques au nord et par les Américains au sud, est coupée en deux, de part et d'autre du 38e parallèle. Un régime communiste s'impose au nord et un régime pro-occidental au sud. Il y a donc deux Corées, comme en Europe, il y a deux Allemagnes. Mais la Corée du Nord a bien l'intention de réunifier le pays par les armes. Le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle, brusquement, par surprise. Armée jusqu'aux dents, équipée de chars soviétiques T-34, l'armée nord-coréenne bouscule facilement son adversaire. Les États-Unis réagissent aussitôt en saisissant le Conseil de sécurité de l'ONU et profitant de l'absence de l'URSS, font voter une résolution appelant la communauté internationale à secourir la Corée du Sud agressée. 21 pays répondent à l'appel. Une coalition des Nations Unies se forme, à la tête de laquelle est placé le prestigieux général MacArthur, le vainqueur du Pacifique. À l'initiative du ministre des Affaires étrangères Robert Schumann, la France décide d'envoyer une unité d'infanterie composée uniquement de volontaires. Ce sera le bataillon français de Corée. Alors il y a eu beaucoup d'hésitation parce que la France était engagée dans un combat terrible en Indochine et disait qu'elle n'avait pas les moyens de tout faire. On avait déjà des forces en Indochine et on ne pouvait pas se permettre d'envoyer encore des troupes. Alors on a envoyé symboliquement un bataillon, enfin symboliquement, c'est déjà pas mal un bataillon là-bas. Mais où trouver ces soldats alors qu'on en manque déjà pour l'Indochine ? On lance donc un appel aux volontaires. Une publicité par voie de presse et radiophonique vante le plus beau des voyages. On espérait qu'il y aurait beaucoup plus de volontaires que des gens obligés d'y aller. Je me suis engagé pour l'Indochine. Mais il en fallait. Alors on nous a mis à part, on a trié, on a dit vous êtes cinq ici, là bon il m'en faut trois, trois sergents là, et puis trois piqûres dans les fesses, un petit pécule, et puis me voilà partir en Corée. Je suis donc un volontaire d'office. Mais je ne l'ai pas regretté. Rassemblés au camp d'Auvour dans la Sarthe, à une dizaine de kilomètres du Mans, les volontaires appartiennent à tous les milieux sociaux. Ils sont boulangers, ouvriers agricoles, techniciens, anciens légionnaires, tankistes, alpins, paras, méaristes, dont bon nombre ont déjà connu la seconde guerre mondiale, ou l'Indo. Donc beaucoup de gens sont venus par idéalisme, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des gens ruinés, des gens qui étaient recherchés par la police, et qui voulaient... Il y avait un peu de tout. Peut-être des petits voyous aussi. Il y avait des aventuriers, tout simplement. Le bataillon de Corée, il y a eu toujours des gars. Les gars sont partis, des gens comme moi, c'est parce qu'ils s'ennuyaient dans leur caserne, ils en avaient marre. D'autres disaient, si je vais là-bas, j'aurai des grades, je vais monter en grade. Il y avait plein de choses comme ça. Puis il y avait des gars qui n'étaient pas... C'était ça ou l'atoll. Alors il préférait venir certainement en Corée que de faire de la prison. Il y avait des marnous là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'était pas la crème. Au contraire, c'est lui qui était... Celui qui était simple, c'est celui-là qui se faisait attraper. Il y avait des chagrins d'amour aussi. On s'engage, on va se faire tuer pour des choses aussi bêtes que ça. C'est ce qui est arrivé à certains, d'ailleurs. À leur tête, un homme d'exception, le général Ralph Monclar. Vétéran de 14-18, il a mené avec succès l'opération de Narvik en Norvège, la seule victoire française de 1940. Il figure parmi les premiers officiers à avoir rejoint Londres et la France libre du général de Gaulle, trois jours après l'appel du 18 juin. En 1950, à la veille de la retraite, ce général de corps d'armée se porte volontaire pour prendre le commandement du bataillon et pour ce faire, échange ses quatre étoiles contre le grade plus modeste de lieutenant-colonel. À Montclar, je lui ai assis à la main. C'était le bon père. Je l'ai vu venir avec nous et des fois, on se disait, il va en attraper une. Il va en attraper une, c'était le mot. Il n'en a jamais attrapé, heureusement. Alors, il m'avait trouvé un mot pas toujours gentil. Je lui ai dit, merdeux. Il ne faut pas oublier, c'est un ancien légionnaire. Pour nous, les hommes, il était formidable. Combien de fois qu'on l'a vu monter sur les pitons avec sa canne à nous monter, monter pour respecter, pour voir les gens et puis tout ça, il était formidable. C'était quelqu'un, attention. D'ailleurs, tous les gars, même, quand ils voyaient le 1, 2, voilà, pépé. C'était le mot d'un de mes, de mes Lascars. Durant deux mois, la situation est gravissime en Corée. En septembre 1950, la situation s'inverse. Repliée dans la poche de Poussin, Américains et Sud-Coréens tiennent désormais tête aux assaillants. Les bombardements incessants des B-29 brisent les lignes nord-coréennes. La puissance américaine se met en branle. La force change de camp. Le 15 septembre 1950, MacArthur tend un coup de génie. Il débarque à Inchon sur les arrières de l'ennemi. Pour les Nord-Coréens, c'est la débâcle. Il n'y a quasiment plus aucune résistance face aux rouleaux compresseurs américains. Le 19 octobre, Pyongyang, la capitale nord-coréenne, dévastée par les bombardements aériens, est prise sans presque tirer un coup de feu. Et la propagande américaine orchestre un accueil chaleureux de la population. De Corée, où les événements se précipitent, nous parviennent ces premières images de l'entrée de la première division de cavalerie américaine dont Pyongyang, l'ex-capital nord-iste maintenant libérée et dont la population a accueilli les forces des Nations Unies. Quand le bataillon français s'embarque à Marseille, le 25 octobre 1950, le moral est au plus haut. La plupart des soldats sont persuadés que la guerre est bientôt terminée et qu'ils arriveront juste à temps pour fêter la victoire. Les applaudissements qui saluent leur défilé sur la cannebière ne doivent cependant pas tromper. On a eu des bravos, mais on a eu aussi quelques huées. On s'est battus comme des chiffonniers avec la CGT des chemins de fer, la CGT des bateaux, des bateaux, ils s'est tous sujetés. La fois qu'il y a le marteau, les assassins. On a hérité quelques oeufs pourris et des tomates. On a même eu un lieutenant, je ne me rappelle plus bien de son nom, à une gare, on était dans le train et il y a des mennes de la CGF sur les quais qui commencent à nous insulter d'assassins et tout. Le lieutenant est descendu, un coup de boulin et terminé. La guerre de Corée est donc aussi un conflit franco-français. Les communistes dénoncent l'intervention appellent à la paix immédiate et à la fin de l'agression impérialiste américaine. De gigantesques manifestations sont organisées en Europe de l'Est, comme ici à Varsovie ou à Prague. Et naturellement en Chine, où ces 300 000 manifestants réclament en même temps le départ des Français d'Indochine. une poignée de militants pacifistes américains osent même protester dans les rues de New York. Mal leur emprendre. En France, le 14 juillet 1950, a même été l'occasion d'une grande démonstration de force, portrait de Staline et de Maurice Thorez en tête de cortège et tribune affichant sa solidarité avec le peuple coréen. Les slogans sont simples. La Corée aux coréens, le Vietnam aux vietnamiens. A Marseille, la situation est donc tendue. L'heure du départ est venue. Les 1017 volontaires saluent la France. Ils partent pour une aventure de tout repos en Corée. Ils ignorent que, pour beaucoup, c'est la mort qui les attend. Il y a eu peut-être un petit passement. Il y a eu beaucoup de gens qui nous faisaient ouf quand même. Il y a eu des gens qui se sont déplacés pour nous faire ouf avec des petits drapeaux. Et on est partis dans la soirée. Cela commence par un enchantement. 40 jours de croisière. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il y aurait un mois de bateau. On avait quand même un mois. On va dire que c'est long. On s'est arrêtés quelques fois, mais quand même. On a fait pas mal d'escales. On a fait Djibouti, Colombo, Singapour, Mani, Saigon. On était sur la Tose 2. Il y avait des passagers civils. Il y avait des sœurs, il y avait des femmes d'officiers, des femmes de gendarmes, beaucoup et tout ça. Alors, disons que on ne s'est pas toujours ennuyés sur le bateau. pour débarquer les gens en Indochine, ça a été un peu folklorique. Il y avait des gars de chez nous qui s'étaient mis à la rambarde et qui criaient vers les quais, les cocus au balcon. Parce que, n'est-ce pas, on avait navigué, militaires et femmes. Qu'est-ce que ça pouvait donner ? Le 29 novembre 1950, le bataillon français débarque à Poussane. Accueilli par des fanfares, c'est la découverte de la Corée, une succession de montagnes plantées dans la mer. C'est un peu surprenant parce que moi, je n'avais pas vu de cartes, je n'avais rien vu. Et que j'ai vu tous ces pitons, tu sais, en fait, ces collines, j'ai dit, mais disons, mais le plat, il est où, là ? C'est pas la Beauce, là. Il n'y a que des pitons. Un pays de pitons, de montagnes, c'est complètement montagneux. Il y a quelques vallées, mais c'est très montagneux. Ce n'est pas des hautes montagnes comme on a en France, les Alpes ou autres. Le bataillon est conduit dans un camp pour échanger ses uniformes français contre les tenues américaines. Ils nous enlèvent nos affaires et là, on passe, on prend les tailles, les chaussures, pointures de chaussures et tout, et habillés en une demi-heure, trois quarts d'heure. Superbe. C'était impeccable avec, comment dirais-je, des chemises qui étaient même cintrées et tout, à nos mesures. Les premières relations avec les soldats américains ne sont pas évidentes. Les G.I.s ont alors beaucoup de méfiance pour les Français qu'ils voient comme des vaincus de 1940, des grenouillards à qui l'on ne peut pas faire confiance et qui sont bien capables de lâcher pied au premier coup de fusil. Ils attendaient tellement de l'armée française de 40, elle n'a pas laissé des bons souvenirs. Tout est juste. Confiés à la 2e division d'infanterie, surnommée Indian Head, en raison de son écusson à tête d'Indien que les Français doivent coudre sur leur manche, le bataillon ressent cette méfiance et est décidé à faire ses preuves. Ils n'avaient pas tellement confiance en nous. C'est pour ça que les premiers temps, on était mis un peu en arrière-garde ou on allait faire une patrouille. Et finalement, je ne me rappelle plus à quelle bagarre qu'on a morflé que là, après les Américains, ils aimaient le bataillon français. Ils aimaient bien l'avoir à côté d'eux. Le bataillon français va avoir l'occasion de montrer ce qu'il a dans le ventre car il arrive au pire moment. Dix jours plus tôt, la guerre semblait terminer. Les Américains approchaient de la rivière Yalu, la frontière avec la Chine. Le président Truman s'en était inquiété. Il avait convoqué le général MacArthur sur l'île de Wake le 15 octobre. Mais celui-ci l'avait rassuré. La Chine, qui sortait de 20 ans de guerre civile, ne bougerait pas. Il avait promis aux GIs qu'ils seraient chez eux pour Noël. Ils se trompaient. Mao Tse-Tung ne peut ignorer les appels au secours des Nord-Coréens ni tolérer la présence de l'armée américaine à ses frontières. Le 25 novembre, quatre jours seulement avant l'arrivée du bataillon français, les Chinois lancent l'offensive générale. Les Américains et Sud-Coréens sont contraints à la retraite. Ils repassent le 38e parallèle et abandonnent de nouveau Séoul à l'envahisseur. C'est dans ces conditions angoissantes où les lignes risquent de craquer que le bataillon français est envoyé sur le front. En remontant vers le Nord, en décembre, les soldats croisent de longues colonnes de civils en fuite. Des femmes, des enfants, des vieillards et puis des ruines. Une succession de villages détruits. C'était vraiment une grosse bagaille. C'était les civils qui fuyaient aussi les soldats du Nord et tout ça, c'était vraiment difficile. Vraiment difficile pour nous, les jeunes. Ça faisait drôle de voir ces malheureux-là se traîner comme ça comme ils pouvaient. Puis la boue et tout ça sur les routes. Ce n'était pas évident pour les civils. C'était l'horreur. C'était une misère. C'était difficile. C'est la première impression que vraiment que j'ai gardée de la Corée qu'il y avait des gens malheureux. Après, on travaillait dans les villages. Il y en a même qui nous donnait du riz chaud et tout ça. On n'y prenait pas. Nous, on leur donnait plutôt des caisses de ration. Mais ils ont eu des gestes qui nous marquaient, nous. Qui nous marquaient. Pleine gratitude. On leur aurait demandé la Lune. ils auraient été la chargées. En janvier 1951, l'avancée des troupes chinoises se ralentit, victime des bombardements intensifs des Américains. Dans le ciel, on assiste au premier combat de l'histoire entre avions à réaction. On ne dira pas que certains pilotes de MIG sont blonds et plus russes que chinois. il ne faut surtout pas impliquer l'URSS. Tout d'un coup, il est passé quatre avions. Je les ai vus. Je n'ai même pas trop vus. Ils étaient déjà rendus de l'autre dos. Je croyais que c'était le ciel qui me tombait sur le dos. C'était les premiers avions à réaction qui sortaient. Au départ, ils prenaient les 20 avions à réaction. Et ils se sont rendus compte que c'était dangereux pour eux et pour nous. Ils ont ressorti les avions de 45 à moteur et tout ça. Parce que eux, c'était des craques. Ils arrivaient vraiment, ils prenaient des tranchées dans... puis bien l'arabe, les grenades, les machins. Ils avaient... C'était des mecs formidables, ces pilotes. Ça, ça avait choisi son aviation américain d'en avoir eu du mal si les chinois ont envoyé envoyé du monde. C'est au moment où la coalition des Nations Unies fait volte-face que le bataillon français connaît son baptême du feu. Son premier engagement a lieu à Wanzhou, un carrefour stratégique qu'il faut reprendre aux chinois. Oh là, ça a été dur, cette bagarre. J'ai été blessé, moi, là. La guerre de Corée, ça a été une guerre un peu spéciale parce qu'on n'a pas eu beaucoup de terrain bien plat, plat, plat pendant longtemps. Quand vous descendez sur une pente, le gars qui est en face, il a un stand de tir. Quand les chinois ont attaqué, ils étaient très près de nous. Ils ont contourné notre piton et puis, ils sont venus dans les barbelés. Ils n'attaquaient pas, ils fonçaient sur nous. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout armés, ça n'avait pas d'importance. Ils étaient là pour faire non. C'était des fois de bonnes cibles parce que dès qu'ils sentaient que ça ne s'amodissait pas, ils n'avaient qu'une hâte, c'était de repartir. C'était des mombes, c'était des mombes qu'ils avaient pris. Alors, il y avait un fusil et puis 3-4 mecs avec le fusil. On en tuait un et un autre prenait le fusil. C'était affreux. Les pauvres, ils n'étaient pas équipés comme nous. Ils ont été bien vêtus, enfin, des bonnes chaussures, enfin, ils étaient en espadrille. Dans le froid, ça ne devait pas être drôle pour eux. Derrière eux, il y avait ce qu'ils appelaient leur patron, ils avaient des casquettes avec une bande rouge. Et eux, si eux reculaient et qu'ils n'avaient pas dans les ordres, ils leur tiraient dessus. Et là, j'ai vu les gars, ils montaient par quatre comme ça, les gars tombaient dans les barbelés et les autres passaient dessus. Et les gars ramassaient la mitraillette et continuaient comme ça. Et tant qu'ils étaient ça, c'était des boucheries. Du 8 au 11 janvier, les Français perdent 18 des leurs mais gagnent leur respect de leurs camarades américains. Le général Ridgway les cite même en exemple car on les a vus chargés à la baïonnette, comme en 14, au cri de Morocco. Morocco, c'est le cri, le cri du cœur. On attaquait à la baïonnette, il n'y a rien à faire de d'autre. On arrive à un moment, il n'y a presque plus de munitions, on ne pouvait pas tirer jusqu'à bout de munitions après, c'est ce qu'on aurait fait. Quand c'est fini, que sont partis, que le jour se lève, qu'on voit tout ça là, on ne peut même pas les ramasser parce que dès qu'on... les observateurs ennemis sont toujours là, ça pourrit, sur le bord, comme ça, c'est très éprouvant. les 31 janvier et 1er février 1951, l'enfer recommence à Chipiong-Ni, plus au nord. Il s'agit de tenir une position avancée et de bloquer l'offensive chinoise. Un bataillon contre quatre divisions. Une mission impossible et pourtant, les Français vont tenir. Quand le Français s'est mis à bagarrer à Wanzhou et à Twin Tunnels, les Chinois, les Chinois reculaient. De cette épreuve qui marque le coup d'arrêt de l'expansion chinoise, le bataillon français a tiré un poème. Nous n'étions que quelques centaines et eux, ils étaient des milliers. Soudain, brutal, les hordes se déchaînent dans la neige gelée et la nuit glacée. Les Chinois défèrent le dépiton dans la plaine. Bien vite, nous sommes encerclés. Le sang gicle. Il rougit la neige coréenne. À un contre dix, nous sommes sacrifiés. Le courage, la volonté et la veine feront qu'à l'enfer, nous saurons résister. Après les Chinois, le pire ennemi, c'est le froid. Malgré les parkas et les chapkas américaines, le froid est pénétrant. Les températures étaient descendues à moins 30, moins 40. Les pires ennemis du bon soldat combattant. Le froid l'avait. Quand il fait moins 30, je m'excuse de donner des détails de sordide, mais vous ne pouvez pas ni uriner ni faire le reste. Autrement, vous rentrez après, vous l'avez derrière dans un état, c'est foutu. Donc, on est obligé de faire ça dans des boîtes de conserve de la tranchée près du petit feu et puis on les jette dans les barbelés. Ça, c'est un aspect de l'hiver. Ce n'est pas rien, vous savez. La nuit, quand la température tombe, les sentinelles endurent le martyr. On nous apprenait à bouger les pieds sans se déplacer. C'est-à-dire, quand on est de faction pendant des heures qui fait moins 20, c'est insupportable. Alors, on bouge les doigts de pied. Essayez de le faire. Vous allez voir, vous arrivez à bouger, mais il faut une volonté parce qu'au bout d'une minute, vous arrêtez. L'hiver, on partait se mettre en position des lignes chinoises. On partait de nuit et là, c'était terrible parce qu'on marchait avec tout notre armement, les fringues dessus et on arrivait au bout de, des fois, une heure de marche, on transpirait et là, on restait jusqu'à 4, 5 heures sans bouger dans la neige à 200, 300 mètres des lignes chinoises. Même le matériel ne résiste pas à la chute du thermomètre. Ce qu'on faisait, on mettait nos armes avec nos chocs dans le sèche de poussage. Et les mitrailleuses qu'on ne pouvait pas les mettre, on mettait les couvertures et puis tout, on faisait en sorte qu'ils se bien protégés du froid et puis on les manœuvrait souvent, de toute façon, ça ne gêne pas rien du tout. Oui, certains urinaient sur leur culasse et ensuite essuyaient bien pour justement pour ne pas que ça recolle. et pas de possibilité de faire du feu pour ne pas indiquer les positions aux chinois. Tout d'un coup, on voit une fumée comme ça de notre côté du gant qui était, je ne sais pas moi, 20 centimètres de fumée qui montait droit dans l'air. J'ai dit, mais ils sont fous. Les chinois étaient sur la machine en face. Alors, tout d'un coup, un obus de 122 rues qui nous tombe entre les deux, entre eux et nous. À même pas 3 mètres de la tranchée. Certains ont quand même trouvé le moyen de se réchauffer en créant un petit foyer dans le trou qu'ils ont creusé. On avait vite retrouvé le système. Vous savez, on faisait des trous. On se mettait dans ces trous. Puis il y a quelques, donc un de mes gars qui un jour m'a dit, « Chef, si tu veux, tu viens un peu avec moi dans le trou comme ça, tu verras. » Et on récupère tout ce qui peut brûler et on fait un trou en prenant bien garde qu'il n'y ait pas de fumée qui sorte à droite ou à gauche ou si elle sort, il ne faut pas qu'elle soit vue. Les Américains ont été très surpris que les Français arrivent à faire ça. Et après, il y en avait qui le faisaient aussi chez eux. Le 5 mars, il faut remettre cela. Sans aucun soutien américain, les volontaires montent à l'assaut de la côte 1037, un piton tenu par les Chinois qui y ont creusé des trous pour se dissimuler. Les pentes sont raides. Enneigé, il fait moins 30 et pourtant, les Français délogent les Chinois. Mais ils perdent 31 copains et 104 blessés. Il a fallu descendre les blessés dans la neige et tout ça, les pauvres, on glissait et tout ça. Descendre tous ces blessés en bas et puis ça, ça a été affreux. C'est ça. me restera toute la vie dans la tête ces histoires de brancard et tout ça. On n'avait pas toujours des blazes et de brancard et tout ça. On bégouillait des trucs pour les descentes. Certains qui n'étaient pas trop blessés, on les traînait dans des toiles et puis tout. Et après, il faut redescendre les morts aussi. C'était remonter, redescendre. Pour moi, c'est la tête le plus mauvais souvenir de ma vie, c'est 1037. Vraiment, on en a bavé tout, je pense. On en a tous bavé. Le commandement américain est impressionné. Le bataillon se voit attribuer deux citations présidentielles et reçoit même la visite de MacArthur, une belle occasion de déboucher le champagne. Mais les honneurs n'empêchent pas le bataillon d'avoir fondu de moitié. Ils étaient mille en janvier. Ils ne sont plus que 500. J'ai perdu un copain et je n'ai pas pu aller le voir. Il avait sauté sur une mine et quand je suis arrivé, il était en train de mettre le sac parce que, ce qu'on oubliait de vous dire, dans le paquetage, on emmenait, pas tous, on emmenait le sac à ce qu'on appelait le sac à viande. Et vous saviez, quand on avait le sac, on disait pour vous que ce soit, pour nous que ce soit dedans. Et là, j'ai vu mon copain et qu'on l'emmenait et les gars m'ont dit « T'as bien fait de pas le voir. » Et il avait sauté sur une nuit. Et il ne restait plus rien de nuit. Et ça, c'est vraiment... Et ce petit gars-là, quand il est arrivé en Corée, il m'a dit... Il était caporal. Et il m'a dit, tu vois, « Je repartirai quand je serai encore un grade et que j'aurai une médaille. » Il a eu la médaille. Mais celle-là, ce n'est pas celle qu'il comptait avoir. Est-ce que c'est bon ? Les blessés, évacués par hélicoptère, sont soignés sur des navires hôpitaux ou au Japon pour les cas les plus graves. L'obus est tombé au niveau de ses reins. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais sa paire de fesses. Et de l'autre côté, ben, nous, il m'est la cité de la bouille. Il n'y avait plus de mâchoire inférieure. Il n'y avait plus de langue. Il n'y avait plus rien. Tout était braille. Il a fait 5-6 mètres, 7-8 mètres. Puis il est tombé. Alors, on a appelé les ambulances, l'ambulance, mais moi, je ne crois pas qu'il s'en ait tiré le pauvre. J'étais avec le capitaine de TAC. On combattait nuit et puis je faisais tirer les mortiers et ces sections on rendait compte. Et à un moment, une section on rendait compte j'ai trois tués. Je dis, ah bon ? Et moi, je servais de radio au capitaine, je lui ai dit, donnez-moi le nom des tués. Le capitaine m'arrête ce truc. Il dit, on ne demande jamais le nom des tués. J'ai appris ce jour-là. Pendant le combat, on ne demande pas le nom des tués. C'est simple, hein ? C'est pas la paix. On est là pour combattre. On ne peut pas s'attendre rire. Après, on a tout le temps de se recueillir. D'ailleurs, après les cérémonies au mort, on les fait comme il faut, quoi. Il en est même pour qui la guerre est définitivement terminée et que l'on ramène en France. Accueillis par des groupes de journalistes, la civière couverte de fleurs à leur descente d'avion. Les héros de la bataille de Chip Young, ils sont de ceux dont un colonel américain a pu dire qu'ils comptent parmi les meilleurs combattants que j'ai jamais vus. Ces hommes du bataillon Montclar ont participé à l'action défensive qui a valu à leur unité d'être cités à l'ordre des Nations Unies. Avec un effectif ainsi amputé de moitié, le bataillon est mis en réserve durant trois mois, le temps de se reconstituer. En avril 1951, l'armée lance donc une nouvelle campagne de recrutement tandis qu'à l'hôpital Persy, à Clamart, on invite les franciliens à donner leur sang pour les combattants d'Indochine et de Corée. Montclar, rentré en France pour superviser l'envoi des renforts, vient en personne féliciter les donneurs. En revanche, pour trouver des soldats volontaires, cela ne va pas sans mal. Ce n'est pas comme aux Etats-Unis où des dizaines de milliers de jeunes hommes répondent spontanément à l'appel de la patrie. En comblant les trous avec des soldats d'actives, c'est plus de 3000 Français qui, au total, iront combattre en Corée. Désormais, ce sont les Chinois qui reculent. Et la question se pose à nous. Faut-il franchir le 38e parallèle ? Prendre le contrôle de la Corée du Nord au risque d'une interminable guerre avec la Chine ? MacArthur y est favorable. Il veut même débarquer en Chine. Truman, lui, ne veut surtout pas que la guerre dégénère. Bombarder la Chine, utiliser l'arme atomique aurait par exemple des conséquences incalculables. L'URSS ne pourrait plus rester en dehors du conflit. Aussi, le 10 avril 1951, le président d'Emma MacArthur de ses fonctions et le remplace par le général Ridgway. Au fond, ni Pékin ni Washington ne veulent que la situation sans venime. Et Ridgway suspend les grandes offensives au profit d'une solide ligne de défense. On a dégagé MacArthur parce qu'il voulait atomiser une partie de la Chine. Il disait que c'était le moyen de régler la guerre. Il avait raison pour régler la guerre. Maintenant, quelles auraient été les conséquences ? Ça, c'est une autre affaire. MacArthur n'était pas un homme politique. Les premiers pour parler en vue d'un armistice s'ouvrent dès le mois de juillet 1951. La guerre continue, certes, mais elle a changé de nature. Terminée la guerre de mouvement, place à la guerre de position. Lorsque l'on n'est pas assez fort d'un côté ou de l'autre pour reprendre le terrain, pour battre l'autre, alors qu'est-ce qu'on fait pour se protéger ? On s'enterre. On crée des réseaux de tranchées, on crée des trous pour s'enterrer carrément. On prend même les trous d'obus. C'est une autre guerre. C'était les tranchées avec des bancaires en fait, creusés dans la terre et puis des recouverts de sacs de sable en fait, tout ça, quoi. Les combats restent rudes mais ils ne concernent plus tout le front. Ils se concentrent sur des positions dominantes ou des rectifications de lignes. Du 13 septembre au 13 octobre 1951, le bataillon français participe ainsi à la bataille de Crève-Cœur, un piton qui lui coûte 60 morts et 260 blessés. C'était un piton, pareil. Ça fait plusieurs fois qu'on essayait nous les Américains, nous les... On essayait à plusieurs fois plus reprises de prendre le piton Crève-Cœur. C'était un piton très difficile, très... Il n'y a plus un arbre sur cette montagne tellement la terre a été labourée par les obus. On se croirait revenu en 14-18. Vous pourrez dire à vos anciens que vous avez vécu quelque chose qui ressemble à Verdun, dira le général Montclar à ses hommes. J'ai visité tous les champs de bataille de 14-18, enfin, dans la région de Verdun et ailleurs. Et j'ai vu... J'ai vu la Corée. C'était la Corée. Il y avait des trous, il y avait des tranchées. C'était la Corée. J'ai compris. J'ai compris nos anciens en Corée. J'ai compris. Parce qu'on vivait, nous, aussi, dans des tranchées. Avec la glaise, avec le... Il pleut et on s'enfonce. Et puis, il faut quand même tirer, il faut nettoyer nos armes. J'ai vu dans quelles conditions on était, le repas... Et je pensais à nos anciens parce que nous, nous avions le confort américain. Les Américains peuvent vous amener des barbelés, ils peuvent vous amener des planches pour mettre dans le fond de la tranchée. Quelle est étrange cette guerre de Corée, si lointaine et si familière à la fois. Avec ces tranchées, ces barbelés, ces casemates et ces mortiers, on voit ressurgir les périscopes pour ne pas risquer de se prendre une balle en observant les lignes adverses. même le lance-flammes, utilisé pour nettoyer les abris enterrés de l'ennemi, est une invention de la grande guerre. Il y a bien quelques innovations, comme ces gilets pare-balles que l'on distribue aux bataillons après des essais pour le moins concluants. Mais pour le camouflage, les Français ont encore des efforts à faire. La vraie différence avec 14-18 vient dans l'importance de l'aviation. Les napalmages des avions américains ne laissent aucune chance à l'ennemi. Au lieu de lâcher une bombe, ils lâchent, ce sont des... pas des fûts, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu de près. Mais ça descend et dès que ça touche le sol, vous faites des rôtis. ça brûle, ça brûle, puis alors c'est liquide, alors ça courait dans la tranchée. Que si vous lancez une grenade, ça explose là, ça explose là. Le napal, c'est normal, c'est la guerre, c'est la guerre. Il ne nous faisait pas de cadeaux en France. quand il mettait un mec avec un fusil métroyeur et puis dix mecs autour, on le tuait, il y en avait dix pour le remplacer. Il ne nous faisait pas de cadeaux, non, non, c'était la guerre, c'était la guerre. Durant deux ans de guerre d'opposition, même parsemée de coups durs, la vie en cantonnement à quelques kilomètres du front prend vite des allures monotones. On astique les armes, on s'entraîne de temps à autre ou on attend la soupe. Des rations américaines, mais pas de vin. Les ligues de vertu d'outre-Atlantique ont obtenu que l'alcool soit banni de l'armée au nom de la morale. Il n'y a pas d'alcool. Dans l'armée américaine, à l'époque en tout moins, on boit des jets de fruits et du café. Un coup dur pour les soldats français qui ont cependant plus d'un tour dans leur sac pour trouver du pinard. Nous, nous recevions du vin. Du vin dans des tonneaux concentrés qu'on appelait des soeurs de vinogène. C'était une pâte qui a voyagé sur les mers en fond de calme. Vous imaginez dans quel état c'était. Et puis on cassait, on mettait dans des bidons des gros chéris cannes spray. Ce vin-là, ça ne me disait rien. On remplissait les 20 litres de flotte, on secouait tout ça et on avait soi-disant du vin. Il y en avait qui aimait ça. On faisait un petit bar quand on était en repos. Il y avait du cognac. Et ça, ça s'apprenait dans les autres bataillons du 23e régiment. Tonight, cognac, French bataillon. Et tout le monde, tous les Dénéricains, les sous-deux, je parle des sous-officiers, ils venaient dans notre popote, eux, on leur vendait 15 dollars et on la buvait avec eux. Vous voyez ? Ils étaient contents. Alors on les exploitait un peu là, mais on s'est régalés. Un jour, c'est Monclar en personne qui a offert des bouteilles de whisky à ses hommes. Et il avait fait amener les caisses de whisky pour arroser la naissance de sa fille. Et alors là, on s'est dit le bébé du régiment. Et on l'a toujours appelé le bébé du régiment. En cantonnement, les soldats rencontrent des civils sud-coréens. Il y a d'abord ces femmes et ces enfants qui sont soignés par les médecins du bataillon. Puis ces boys, ces gamins, orphelins pour la plupart, qui contre quelques piécettes et un peu de ravitaillement font la lessive ou la cuisine et s'occupent de l'intendance. Il y en a tellement que le commandement finira par y mettre le haut-là. Parmi ces hommes, une femme, une assistante sociale, Claire Montbois, que tout le monde surnomme Pepita. C'est la seule femme du bataillon. Le bon esprit qui passe et qui vous rafraîchit et qui vous remonte un peu le moral. Elle avait toujours un mot gentil pour tous, comme ça, en passant. enfin, il y a les distractions que l'armée américaine propose à ses troupes. Du cinéma, des concerts, y compris avec de grandes vedettes internationales. Sinatra ou Marilyn Monroe, dévorées des yeux par les GIs, mais aussi par les Français. Et puis, il y a les permissions. On ne les passe pas à Séoul, où la population survit dans les ruines, où la misère règne avec ses trafics et ses bassesses, mais au Japon. Rien que le nom fait fantasmer. Les hommes se rendent d'abord à l'aéroport de Chuncheon et prennent l'avion pour Tokyo. Deux heures et demie avant, on était au combat avec les Chinois en face et on se retrouve habillés, machin, des vages de rechange. Incroyable. On est fous. Et là, c'est une semaine de débouches, alcool et filles. à Tokyo, le paradis, je n'en sais rien. Je ne sais pas si on peut l'appeler le paradis, mais c'était très agréable. Déjà, à l'époque, à Tokyo, il y a des néons partout. On est fous. On a tous nos adresses. Nous, on était allés au Tokyo Central Hotel. J'ai encore la carte de visite. Des beaux hôtels. Et là, on vous avait fait défiler quelques petits mannequins. On en en prenait une. Et puis, si l'un n'était pas bien, on allait trouver la patronne, on disait ça ne marche pas, on vous refaisait le défilé. C'était quand même pas mal. Non, non, il ne faut pas... Le repos du guerrier n'était pas trop mauvais. Mais, le cinquième jour, on doit rejoindre le Condrec à minuit et il y a des MP devant la porte. Et le cheminement inverse se fait et deux heures et demie après, on se retrouve dans la tranche avec son fusil à croire qu'on a rêvé. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous avez vous vivez huit mois à ne voir que du militaire, des coups de fusil, des machins, des trucs, pas un civil, rien, pas un train, rien, et que vous vous retrouvez à Tokyo comme ça pour cinq jours et que vous vous revenez après. Pendant deux jours, on a du mal à former. On croyait la guerre définitivement enlisée et cependant, en 1952, les Chinois tentent à nouveau de rompre le front. Les batailles d'Arrowhead, de White Horse et de T-Bone sont parmi les plus violentes de toute la guerre et les Français sont à nouveau en première ligne. On a eu énormément de Perse à Arrowhead. Ça est une bagarre terrible. au coude à coude, ils couraient. En été, il y avait une mitrailleuse, un fusil mitrailleur tous les 20 mètres. On tirait, on tirait et ça arrivait toujours. Certains prenaient trois balles dans le ventre et venaient mourir derrière nous. Comme on n'a pas pu les arrêter, les vaincre, il a fallu les écraser. On a écrasé ceux qui étaient restés malheureusement, qui étaient blessés ou qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient sur le champ de bataille. C'est ce champ de bataille qui a été pire. et qui sont filonnés par l'artillerie. Tout le monde, ou presque, il y a quelques survivants, mais rares. Il y a eu des survivants chinois qui sont blessés, mais des Français, on en a... on a trouvé un ou deux, je crois. qui ont tous été massacrés. Par notre propre arciller. Il y avait des morts partout. Il fallait creuser. Le moindre coup de pioche, on tombait sur un crâne. Il y avait des morts enterrées, recouvertes. On ne pouvait pas creuser pratiquement à cause de ça. C'était incroyable. On ne pouvait pas manger. on avait des rations. Tout le monde vomissait. Mais il n'y avait pas moyen de nettoyer le terrain et d'arrêter la guerre que d'utiliser l'artillerie et d'écraser tout le monde. Voilà. C'est aussi une conception de la guerre que moi, je ne partage pas, mais que que les militaires de vos rangs partagent. Désormais, les Américains ne veulent plus vraiment vaincre leur adversaire, juste le contenir. Ils se contentent de la stratégie du tapis de bombe. Les unes après les autres, les villes nord-coréennes sont rayées de la carte. En juillet et août 1952, ce qu'il restait de Pyongyang disparaît sous les bombes incendiaires. Ce blocage délibéré du front fait de cette guerre qui n'en finit pas un conflit très impopulaire en Amérique. L'opinion, hélas. De la guerre de Corée, plus personne ne veut. Des pourparlers de paix ont lieu à Panmunjom dans le No Man's Land sur le 38e parallèle, mais ils piétinent. Tous les jours, on avait des nouvelles de Panmunjom. Quand on discute d'un armistice pendant, disons, un an, rien ne se produit. Comment voulez-vous qu'on sache si ça va se produire vraiment ou pas ? Ça ne sait rien. Il faut que ça arrive pour qu'on le croit. Autrement, on n'en a rien à faire. En novembre 1952, le général Eisenhower, héros de la Seconde Guerre mondiale, est triomphalement élu à la présidence des États-Unis. Il a promis de mettre fin à la guerre et se rend même en Corée en décembre pour une tournée d'inspection. Fêté comme le Messie par la population sud-coréenne, il fait l'honneur d'une visite au bataillon français. Une sacrée distinction. Eisenhower laisse planer la rumeur d'une reprise de l'offensive. Il parle de rollback, de refoulement et laisse entendre que l'arme atomique pourrait bien un jour être utilisée. Ces rencontres médiatisées avec MacArthur laissent présager également de la méthode forte. Le message est bien reçu par Mao. Quand Staline meurt le 5 mars 1953 et qu'un vent nouveau souffle de Moscou, Pékin et Pyongyang lâchent prise. Le 27 juillet 1953 à 10 heures du matin l'armistice est enfin signée. Après trois années de guerre féroce où le monde avait frôlé l'embrasement on en revenait à la partition des deux Corées sur une frontière qui n'était pas si éloignée que cela du 38e parallèle. C'était la fin. On ne s'est plus tiré dessus. C'était le... Le cessez-le-feu avait lieu à 10 heures du soir. On ne l'a su que quelques heures avant. Alors voilà, c'était un déchaînement parce que tout le monde de tirer dans tous les sens et tendre à plonger le petit canon et tout. Et puis ça, c'est une... Comment dire ? Ces sons, on les a eus pendant tout le temps que nous étions là-bas. Vous voyez ? On s'en rendait même du compte. Alors tout d'un coup, un soir, le mois de juillet, à 10 heures, plus un bruit. Ça était... L'effet que ça vous faisait, c'était incroyable. De ne plus entendre le bruit du canon, des tirs de fusil, enfin de tout. C'était un silence, mais on n'avait jamais entendu ça, quoi. Depuis qu'on était là, ça faisait une impression incroyable. 800 000 Coréens étaient morts, autant des Chinois, 1 à 2 millions de civils, sans compter 3 millions de réfugiés. Les troupes onusiennes, elles, ont perdu 57 000 hommes, dont 287 Français. Quand je vois qu'en Afghanistan ou en Irak, il y en a 2 ou 3 morts, on fait tout un cinéma. Mais on a eu 1350 blessés. Mais la France s'en moque plus tôt. La guerre de Corée est une guerre oubliée, en France, comme aux États-Unis. Un forgotten war, un conflit sans gloire, sans vainqueur ni vaincu, un conflit sans mémoire, parce qu'il est écrasé ici par le désastre indochinois et là-bas par le traumatisme du Vietnam. On parle toujours de la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la guerre de ceci, la guerre de cela. Et puis, je rouspète parce qu'on ne parle jamais de la guerre de Corée. Je ne comprends pas. Ça se passait à 20 000 kilomètres de là, 15 000 kilomètres, 16 000 kilomètres. Ça n'intéressait pas les Français. Les Français sont préoccupés par leur quotidien et autres. Vous savez, c'est ça. C'est ça. Donc, puis c'était qu'un bataillon. Restent ces morts du cimetière allié de Toussaint qui sont tombés si loin de chez eux. Moi, quand on me parle d'héros, les héros sont morts. Ou alors, il est héros malgré lui. Voilà. Les héros, ils sont morts. J'y suis retourné deux fois. D'abord, j'y ai emmené ma femme. On était en train de tourner dans le... Quand j'ai vu un Coréen, s'avançait, il m'a dit « Tu es revenu ? » Et bien, j'ai dit oui. Et bien, il est tombé dans mes bras en pleurant et en disant « Merci, merci, merci. » Vous voyez, il y a quelque chose de resté là-bas, sans doute. Oui, ça, c'est vrai. Ah, là, ça crie Corée. qui est... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...